A l'occasion de la sortie du film La Vie pour de Vrai, au cinéma le 19 avril, Danny Boone et son comparse Cadmerade étaient sur le plateau de CETAVOU ce vendredi 14 avril. L'occasion de se confier sur les dessous de leur cohabitation pendant le tournage. 15 ans après la sortie de Bienvenue chez Les Ch'tis, le duo formé par Cadmerade et Danny Boone marque toujours autant le public. D'ailleurs, certains risquent d'être contents de les revoir se partager La Réplique dans La Vie pour de Vrai, une comédie réalisée par celui qui a un gros regret vis-à-vis de Johnny Hallyday. Une fois encore, les deux acteurs ont tout un lot d'anecdotes liées à cette nouvelle aventure à deux. Cela s'est confirmé lors de leur passage sur le plateau de CETAVOU ce vendredi 14 avril 2023. Il a vidé ma cave à 20 à l'écran comme dans La Vie, Cadmerade et Danny Boone s'entendent à merveille même s'ils ont déjà connu une grosse engueulade à l'époque de Bienvenue chez Les Ch'tis. Dans le cadre de leur nouveau film Ensemble, l'humoriste de 56 ans a invité son ami à vivre chez lui le temps du tournage. Je lui ai proposé de venir dormir chez moi parce qu'on tournait en studio. Si estime mon erreur. J'écris un livre qui sort bientôt, a-t-il lancé avec humour ce vendredi 14 avril dans cette aventure. D'ailleurs, il en a profité pour révéler comment l'ancienne acolyte d'Olivier avait vidé sa cave à 20. En effet, Cadmerade aurait toujours une bonne raison de prendre un verre même après une longue journée de travail. On tournait une super scène, on rentrait et à chaque fois il me disait, ah si est-il génial ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'ouvrirait pas une petite bouteille? Jusqu'à la fête de fin de tournage, a raconté Danny Boone, avant de raconter avoir ouvert ce soir-là une bouteille à 3h du matin. Il est très exigeant de son côté, Cadmerade a tenté de se défendre à sa façon, il a une petite cave de rien du tout, il a de très bons vins agréables. Il m'invite chez lui, moi je faisais le dîner déjà pour commencer. Danny fait celui qui est occupé, le réalisateur. On répétait tous les soirs. Il est très exigeant comme metteur en scène, il n'aime pas qu'on se plante. De là, le compagnon de Julia Vignali s'est amusé à raconter qu'il avait mis un petit tablier pour se mettre au fourneau et s'est moqué de celui-ci. Les confidences ne se sont pas arrêtées là puisque son ami a souligné une surprenante manie de son ancien colocataire. Selon Danny Boon, le premier réflexe de Cadmerade en arrivant chez lui a été d'ouvrir son petit sac et de mettre ses pantoufles, avant même de le saluer. Des petites histoires qui régaleront sans aucun doute les fans de leur duo et qui annoncent de sacrés moments devant leur nouveau film. A lire aussi en une journée, cette comédie déjantée avec Danny Boon s'impose numéro 1 sur Netflix article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada